ont déjà menti. Alors nous, on va quand même expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est évidemment Colin Powell, c'est quasiment il y a 20 ans, jour pour jour, qui justifie l'intervention militaire en Irak par la présentation de cette fiole d'Anthrax. Il y a des armes de destruction massive en Irak et donc ça justifie l'opération militaire dans la région. On sait que c'est un mensonge. Pourquoi sans cesse, Pascal Boniface, cet argument-là revient et quel est son poids ? Est-ce que c'est vraiment l'argument massue pour considérer qu'il y a un double standard occidental ? C'est un argument massue, bien sûr, parce que c'est un mensonge éhonté qui a développé le complotisme, qui a développé le terrorisme, etc. Donc chacun s'en souvient que vous avez le secrétaire d'État, la première puissance mondiale qui ment en direct à la face du monde. Pardon, sans le savoir lui-même. Oui, il a été manipulé par les hauts conservateurs. Oui, enfin en tous les cas, il est représenté aux États-Unis. Il diffuse un mensonge. Voilà, et donc c'était retenu contre lui. On connaît les effets catastrophiques de la guerre en Irak, contrairement à la guerre du Gov de 1990 qui, elle, n'a pas eu d'effet catastrophique. Et donc c'est dans les morts collectives. Après, sur le double standard, il n'y a pas besoin de la guerre d'Irak de 2003 pour critiquer le double standard. Effectivement, quand la Russie annexe la Crimée, on fait des sanctions. Quand Israël annexe Jérusalem-Est, il n'y a pas de sanctions. Donc ça, c'est des arguments qui n'ont pas besoin de mensonges. C'est la réalité. Et effectivement, cette guerre entre le Hamas et Israël vient un peu ranimer cette question du double standard. On est très critiques par rapport au bombardement inadmissible. Ce sont des crimes de guerre que la Russie commet en Ukraine. Et on l'est moins. On évoque le droit à Israël de se défendre en disant qu'il faut quand même un peu tempérer par rapport à Israël. Et donc ceci est quand même très largement répandu. Il y a des perceptions différentes là-dessus entre le monde occidental et le reste du monde. Sylvie Kaufman ? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on reproche aux démocraties occidentales de mentir et on ne reproche pas à la Russie ou à la Chine de mentir ? Alors qu'ils mentent aussi. Tout le monde ment. Mais on peut reprocher aux deux. Pardon ? On peut reprocher aux deux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce que tu fais, c'est juste... Ah bon ? Occidentaux. Non, je critique aussi bien les crimes de guerre russes que les crimes de guerre d'autres. Non, je n'ai pas d'indignation sélective. Non, mais sur la perception ici, c'est de dire qu'effectivement, il y a cette idée que les occidentaux mentent... Je suis désolé. Non, 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 vas-y. C'est le copain de reprendre la parole. Mais effectivement, je veux dire, sur la Russie, et je ne parle même pas de l'Union soviétique, dont on lit quand même un peu le passé, ou la Chine, il y a quand même des mensonges perpétuellement ou une espèce de petite musique pour faire masquer les choses. Et le what about, c'est-à-dire cette expression de toujours comparer à quelque chose, est faite avec effectivement la guerre en Irak, qui est comparée à la guerre en Russie, alors que c'est différent, pour tout un tas de raisons. Ce qui s'est passé en Russie, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un gigantesque massacre barbare, vraiment, au départ, qui explique l'intervention de la Russie. Donc on est quand même sur quelque chose de tout à fait différent. Et pour aller en élargissant un peu les fausses, je veux dire, on ne parle pas beaucoup du Xinjiang, quand on parle, justement, on parle de terrorisme. Là, on est dans l'ouest de la Chine. Dans l'ouest de la Chine, où vous avez de la colonisation, je veux dire, un peu, vous allez dire, très classique, et qui est historique, et où il se passe des choses absolument terribles. On n'en parle pas. Donc je veux dire, ce n'est pas une question... C'est le drame des Ouïghours. Si on joue à ça en permanence, on ne s'en sort pas. Donc je pense qu'il y a aussi, un, cette question d'uniliation, on veut effectivement régler en partie en compte avec le passé. Et deuxième chose, nous sommes des sociétés ouvertes où on peut parler de ce genre de choses. Si vous critiquez effectivement l'attitude de ce que fait la Russie ou la Chine dans ces pays-là et dans bien d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Vous risquez votre vie. Est-ce que ça veut dire que c'est un autre double standard qu'on évoque ici ? Non, ce que je voulais dire, c'est que, en effet, on est dans un moment où l'Occident est mis en accusation. Donc c'est pour ça que je disais pourquoi est-ce qu'on accuse l'Occident de mentir alors que tout le monde ment ? Mais il est mis en accusation parce que aussi les démocraties occidentales ont quand même l'habitude de faire la leçon d'une certaine manière, de dire mais tout le monde devrait être... On considère qu'il y a un modèle démocratique, en particulier les États-Unis. Et voilà. Donc là, vous avez montré cette photo de Colin Powell et c'est vrai que c'est un moment fondateur, fondamental, et que là, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment le retour de bâton contre cette invasion de l'Irak et tout ce qui a suivi après. C'est vrai que c'était catastrophique, c'est vrai que c'était un fiasco total, c'est vrai que ça a eu des conséquences qu'on paye tous encore aujourd'hui. Donc, voilà. si on parle du monde contre... du reste contre l'Occident, à nouveau, moi je pense tout à fait... je suis entièrement d'accord, on est dans un moment multipolaire et tout ça est beaucoup plus... On va y revenir. C'est vrai qu'on ne le dit. Promis. Mais il y a en effet un moment de ressentiment et de colère qui s'exprime très clairement de manière différente et la Russie, la Chine et l'Iran ont des mobiles et des motivations totalement différentes de pays comme l'Afrique du Sud ou de pays d'Amérique latine. Il y en a qui veulent... l'agenda, l'ordre du jour de la Russie et de la Chine, c'est évidemment de démolir l'ordre international qui a été... On va aller à Pékin dans l'instant. Les Occidentaux et les Américains, voilà. Parce qu'on a des grands spécialistes ici du sujet et pour le coup, l'ombre de Pékin, elle plane quand même pas mal sur certaines de nos discussions du moment. Pierre Aski et puis Johan Béas après. Mais l'une des raisons pour lesquelles cette crise actuelle a une telle importance par rapport à l'opinion mondiale, c'est que l'année dernière, lorsqu'il y a eu le début de l'Ukraine, les Occidentaux ont été surpris de voir que tout le monde n'acceptait pas le discours occidental qui était de dire le droit international est violé, un pays en plus ce membre permanent du Conseil de sécurité qui agresse son voisin, tout le monde devrait être du côté du droit. Or là, on est dans une situation où le droit est bafoué depuis 70 ans. La résolution 242 du Conseil de sécurité qui dit que l'occupation des territoires palestiniens... Un peu moins de 70 ans quand même. Comment ? Oui, un peu moins. Non, mais enfin... 67. Bon, d'accord. Ce que je veux dire... Non, 70 ans, on a l'impression que c'est depuis le début d'Israël. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que personne ne s'est offusqué pendant des décennies qu'Israël ne respecte pas le droit international. Et aujourd'hui, tout le monde réagit comme si le conflit avait commencé le 7 octobre au matin. et c'est là qu'il y a une différence de perception fondamentale. C'est que nous ne comprenons pas nous, occidentaux, que les gens l'année dernière nous disent ok, vous nous dites la Russie a violé le droit, d'accord, mais vous l'avez violé tant de fois précédemment et aujourd'hui, on en a la preuve et les occidentaux eux-mêmes le reconnaissent. Moi, j'ai discuté avec un haut responsable français il y a quelques jours qui me disait notre erreur fondamentale, ça a été de croire que la question palestinienne n'existait plus. C'est-à-dire de croire le discours qui était de dire bah regardez les Émirats, le Bahreïn, le Maroc, demain l'Arabie Saoudite se moquent des Palestiniens et nous des relations. Pas sûrement les occidentaux qui ont oublié ça, le monde arabe aussi. Mais pas les opinions. Mais je pense que non, pas les opinions. Mais le gouvernement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi le roi Abdallah est aussi en colère qu'on a vu tout à l'heure cet extrait ? Parce que son peuple ne suit pas. pourquoi MBS ne va pas signer de sitôt Mohamed Ben Salmane, le prince héritier. Parce qu'ils doivent tous tenir compte aussi de leurs opinions quel que soit le régime autocratique qu'ils maintiennent. Non, non, pas de problème. Allez-y. Justement, je voudrais revenir sur cette question de la colère. Pour essayer de comprendre, on a tendance à regarder les événements juste comme des singularités exceptionnelles et les traiter comme ça. Mais en fait, comprendre les raisons de la colère, il faut recontextualiser historiquement. le conflit israélo-palestinien, il a commencé par une trahison en fait. Il a eu une trahison des leaders arabes à qui on promettait un État indépendant et les accords saix-pico qui sont des accords secrets entre la France et la Grande-Bretagne ont juste dessiné de manière arbitraire des frontières au Moyen-Orient et n'ont pas pris en compte les souhaits des leaders arabes. Deuxième date, pour parler de trahison encore une fois, 2006, élection législative palestinienne. Le Hamas gagne les élections qui ont été, selon les observateurs européens, des élections parfaitement régulières. Donc le Hamas a été démocratiquement élu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas été reconnu, cette élection n'a pas été reconnue par les pays occidentaux parce que les pays occidentaux ont inclus le Hamas dans leur liste de pays terroristes. Mais c'est une trahison également parce qu'on a d'un côté les pays occidentaux, notamment les États-Unis, qui nous disent vouloir de la démocratie et exporter le modèle démocratique partout. Et quand il y a un modèle, un exemple de fonctionnement démocratique quelque part et le refuse d'autant plus qu'ensuite, on sait les conséquences que ça a pu avoir avec le Hamas dans la bande de Gaza et le blocus total orchestré par Israël. Pierre Rosset, est-ce qu'aujourd'hui, l'Occident est sur le banc des accusés ? Accusés de trahison, accusés de double standard, accusés d'hypocrisie ? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ?